Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS TV. J'espère que vous allez tous bien. Là, j'ai apparemment pas une très 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 bonne nouvelle pour tous ceux qui ont, comme moi, une maladie d'affection à longue durée. Donc la ALD, vous allez voir ça dans cette vidéo, quelle joyeusté ça concerne. Parce que vous savez qu'ils veulent des sous-sous parce qu'il faut bien aller mettre la nique à Poutine. Donc du coup, comme on est, ils le disent pas, mais on est rentré dans une économie de guerre, que Macron fait des déclarations, limite, il provoque Poutine. Donc je sais pas s'il est confiant que c'est une puissance nucléaire et qu'au niveau armé, le garçon, il tient la route. Contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire dans les médias mainstream, quand on sait le nombre d'obus que leur a livré la Corée du Nord ou du Sud, je sais plus, enfin bref, un milieu d'obus en un mois ou en délai très très court, non, mais là, non, là, c'est notre sécurité sociale qui va se voir demander à ce que, bah, rembourser moins parce que ça coûte cher quand même les maladies chroniques. Donc c'est un article de France Info qui titre « Sécurité sociale, le gouvernement veut réduire les dépenses liées aux affections longue durée ». Donc c'est un article qui a été publié le 28 février 2024, et vraiment, bon, hein, c'est pas, bon, bref. Donc les affections longue durée, donc ALD, sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie. Mais le gouvernement souhaite réaliser des économies sur ces maladies, sur votre santé, des économies sur votre santé. Vraiment ? Donc les ALD, affections longue durée, sont dans le viseur du gouvernement. Le diabète, les insuffisances cardiaques ou les maladies chroniques nécessitent des traitements lourds, pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Ça représente les deux tiers des remboursements par l'assurance maladie, explique Frédéric Valtou, ministre délégué chargé de la santé et de la prévention. Le gouvernement veut serrer la vis. En France, 13 millions de personnes sont touchées par les ALD. J'en fais partie, comme vous le savez, si vous me suivez déjà depuis un petit moment. Moi, c'est le cœur. Donc les ordonnances qu'elles présentent en pharmacie se découpent en deux parties. Ainsi, les médicaments qui ne sont pas en rapport avec l'ALD ne sont pas complètement remboursés par la sécu. Bon, ça, c'est pas nouveau. En pratique, certains médecins assument de ne pas toujours faire la différence sur l'ordonnance. Dans ce cas, tout est pris en charge par la Sécurité sociale. Le gouvernement souhaite donc serrer la vis sur ses prescriptions annexes, ce qui inquiète les malades en infection longue durée. Le nombre de personnes en ALD se base sur les propos du ministre de la Santé, Frédéric Valtoux, prononcé à l'Assemblée nationale le mardi 27 février, chiffre confirmé par l'assurance maladie. Voilà. Donc c'est une petite vidéo assez courte, qui pourrait même être une breaking news en fait, mais c'est honnêtement, moi, ça me fait hurler ce genre de truc, ça me fait bondir, pas vous ? Non mais quand même, alors, est-ce que vous, vous êtes concerné par ce genre de maladie à longue durée ? Maladie chronique ? Hein ? Parce que, bah, vous allez être moins bien remboursé, quoi ? Ou alors, peut-être que votre mutuelle va mieux rembourser, mais vous allez payer plus cher votre mutuelle. Donc l'un dans l'autre, de toute façon, c'est sur vous que ça tombe, c'est sur le coin de votre pif à vous. Bah, la voilà, la voilà ! Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette courte vidéo, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce, le pouce, la cloche pour être notifié de la prochaine, le petit don, la petite souscription, vraiment pour aider et soutenir la chaîne, ça serait vraiment adorable de votre part. Petit montant, ça va très bien. Et vous savez, hein, un euro est un euro. Si tout le monde donnait un euro de tous mes abonnés, bon, bah, j'aurais déjà un nouveau PC, figurez-vous. Vous voyez, un peu ? Donc, ça serait vraiment gentil de votre part. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une belle journée ou une belle soirée, selon laquelle vous la regardez. Genre, bah, fouille ! Et surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et là, ça va être de plus en plus compliqué, vu le thème de cette vidéo-là. Allez, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, même c'était bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501